Au cœur de la visite du président de la transition dans la Nianga, le projet de construction d'une usine de marbre. Sur le site de Douce et Ousso, à quelques encablures de la ville de Chibanga, où il est arrivé, le général Brice Clotter Oligu Nguema a procédé à la pose officielle de la première pierre de cet investissement. Aujourd'hui, la société Marlion Minéral vient avec une nouvelle vision, qui cadre parfaitement avec les ambitions du chef de l'État, c'est-à-dire de transformer le produit marbrier sur place. Dans le cadre du projet également, la société entend développer un programme RSE qui profitera aux populations et surtout, l'aspect le plus important de ce projet concerne l'employabilité des jeunes de la localité. 400 emplois directs et indirects sont prévus dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. A Douce et Ousso, la relance effective de cette exploitation de marbre est accueillie avec grand enthousiasme par les populations. C'est une découverte pour nous, parce que ça fait des années que le marbre n'existait plus. Mais il revient faire le lancement dans notre province, en particulier aussi pour le premier canton, ça nous fait l'honneur. Aujourd'hui, le président a pensé à nous, à nous ramener cette usine, c'est une bonne chose. Et puis on dit, mais qu'est-ce qu'on peut dire au président ? C'est-à-dire merci, merci, et puis chez nous, dans le premier canton, on dit, mais du boti, du boti, du boti, du boti, du nén. Le projet qui renait est le fruit de la volonté du président de la transition pour endiguer l'exode rural. Il marque un pas important dans la dynamisation de l'économie locale. C'est une activité économique qui vient booster la richesse du Gabon. Et ça vient également réduire le taux de chômage qui existe dans le pays. Pourvoyeuse d'emplois et de richesses, l'exploitation de marbre qui se relance ce jour est un motif supplémentaire d'espoir pour la jeunesse et l'ensemble de la communauté locale.